Tom Sawyer « Ah, si je ne me retenais pas ! » disait Tante Polly dix fois par jour, mais elle se retenait toujours, car même si Tom Sawyer était un carnement, elle l'aimait autant que ses propres enfants. Le pauvre petit avait perdu ses parents, et elle s'était jurée de l'élever de son mieux. Tâche difficile, car Tom préférait de beaucoup la pêche à la ligne et les rives du Mississippi au banc de l'école. Ce jour-là, justement, il faisait du radeau avec Joe Harper et Huckleberry Finn, ses amis. Encore plus voyous que Tom, Huckleberry Finn n'avait pas de parents pour lui faire la morale, et même pas de maison. Et dès comme hiver, il dormait dans un tonneau. Et cela lui plaisait, son rêve était de devenir pirate. « À l'attaque ! » crièrent les trois garçons en voyant la vapeur qui faisait sa navette. Mais lorsque Tom rentra après l'heure du dîner, Tom Polly cria à nouveau. « Ah ! Si je ne me retenais pas ! » Mais elle se retint comme d'habitude, et au lieu de le gifler, le condamna à passer son jeudi, jour de congé sacré, à repeindre la barrière. « Et pas de sortie tant que tu n'as pas fini ! » Tom, qui détestait peindre, aurait préféré une fessée. Ça fait mal sur le coup, mais c'est plus vite passé. Quand enfin il en eut terminé, il fila à la maison en thé, où Huck l'attendait. Les deux hommes qu'il vire n'étaient pas des fantômes. « Qu'est-ce que je t'avais dit ? » souffla Huck. « C'est dur l'Indien et son complice. Il mijote un seul coup. Et dans le coffre, je parie qu'il y ait un trésor. » Le lendemain, Huck était sur les lieux lorsque les deux bandits revinrent chercher le coffre. Il les suivit sans se faire remarquer. En regrettant beaucoup que Tom ne soit pas avec lui, le pauvre n'avait pu échapper à l'école. « Dire qu'il est en train de s'ennuyer à mourir avec des livres et des cahiers, » pensait-il, « tandis que moi, je vis une folle aventure. Folle, mais sûrement dangereuse, mais fions-nous. » Eh bien, Huck se trompait. Pour une fois, Tom ne s'ennuyait pas. Il y avait en effet une nouvelle élève dans sa classe. Elle se nommait Becky. Et elle était jolie comme une princesse. Immédiatement, il fut amoureux d'elle. Vite, il griffonna « Je t'aime » sur un papier, le plia soigneusement et le lui fit passer. « Miracle ! » Au lieu de se fâcher comme il s'y attendait, Becky lui répondit par son plus beau sourire. C'est ainsi que Tom oublia le trésor, les bandits et même Huck, qu'il attendait en vain toute la soirée. Accaparé par ses tendres projets, Tom avait invité sa nouvelle fiancée à visiter une grotte. « N'aie pas peur ! » lui dit-il à l'entrée du trou noir. « Je connais l'endroit comme ma poche. » « Tu vas voir, ça vaut le coup. » Et comme elle hésitait à faire le premier pas, il en profita pour lui prendre la main. Mais quelques minutes après, Tom était moins gaillard. En fait, de cette grotte, il ne connaissait que l'entrée. Et bien qu'il eût prévu des torches pour s'éclairer, à force de passer de galerie en galerie, de tourner et de virer, ils furent bientôt perdus. « Sauvez ! » s'écria Tom en entendant des pas. Un homme apparut en effet, une lanterne à la main. Becky ouvrait déjà la bouche pour exprimer sa joie. Mais Tom, soudain glacé de peur, la fit taire. « C'est Joe l'Indien ! » murmura-t-il. « Un terrible bandit ! S'il nous voit, on est cuit ! » L'Indien en parlait tout seul, apparemment très content de lui. Voilà le trésor caché. Bien malin qui saura le trouver là. « Mac avait raison ! » dit Tom quand le bandit fut reparti. Le coffre contenait bien un trésor. Mais Becky s'en moquait. Ce qu'elle voulait, c'était sortir de là. La chance leur sourit, car deux minutes après, ils trouvaient une sortie juste au-dessus du Mississippi. Des hommes de leur village, venus les chercher en bateau, leur faisaient de grands signes dans la nuit. Pour une fois, Tom Polly ne poussa que des cris de joie. Elle était si contente de revoir Tom en vie. Mais le lendemain matin, le coquin filait retrouver Huck. « Lâcheur ! » cria celui-ci. « Tout seul, je n'ai pas pu suivre les bandits. J'ai dû prévenir le shérif. Ils veulent tuer la veuve du juge Douglas. Maintenant, le trésor est perdu. » « Pas pour tout le monde ! » dit Tom. Et il lui raconta tout. Le plus urgent pour le moment, c'était de protéger la veuve. Le soir même, les deux garçons étaient chez elle avec le shérif et ses hommes. « Jadis, » dit-elle, « mon pauvre mari a condamné l'Indien à six mois de prison. Et maintenant, il veut se venger sur moi. » « Les voilà ! » cria alors quelqu'un. Mais les bandits, effleurant le piège, filaient déjà. Le shérif lança ses hommes dans toutes les directions. C'était une nuit sans lune. Et la campagne offrait au fuyard mille cachettes. Entre les bois et les fourrés, pas facile de les retrouver. « Il nous faudrait un chien ! » dit Huck. « Pas besoin de chien ! » lui souffla Tom. « Moi, j'ai du flair. Je parie qu'ils sont là ! » Il désignait dans l'ombre une charrette dont la bâche bougeait imperceptiblement. Tom avait flairé juste. L'instant d'après, les deux bandits étaient sortis de force de la charrette. Amy hors d'état de nuire. C'est la veuve qui fut soulagée et reconnaissante, particulièrement envers Huck, quand elle sut qu'il n'avait ni famille ni maison. « Pauvre petit ! » dit-elle, la larme à l'œil, « si jeune et déjà si courageux ! » Mais Huck, qui détestait que l'on en s'attendrait sur lui, ne savait plus où se mettre. Le lendemain, quand Tom vint le chercher avec le matériel, il était beaucoup plus à l'aise. « J'ai pris quatre sacs ! » dit Tom. « J'espère que ça suffira. Dedans, il y a une corde pour grimper, un couteau emprunté, à temps de poli et une ficelle de deux cents mètres. « Deux cents mètres ? » s'étonna Huck. « Pour quoi faire ? » « Elle est devine, gros malin ! » Il ne lui dit rien tant qu'il nure pas à attendre la crotte. Car c'était à la grotte qu'ils allaient, là où l'Indien avait caché le trésor. Mais le shérif qui l'a jugé d'entre eux, depuis que les enfants s'étaient perdus, en avait fait barricader l'entrée. C'est pourquoi ils durent y accéder par l'endroit où Tom et Becky étaient ressortis l'autre jour. La corde leur servit à escalader la falaise. Quant à la ficelle, Tom en attacha une extrémité à un arbre avant d'entrer. « Bien vu ! » s'écria Huck. « Tu déroules la ficelle à mesure qu'on avance. Et au retour, tu n'as plus qu'à la rembobiner pour rejoindre la sortie. » Les deux cents mètres ne furent pas de trop, car ils cherchèrent longtemps. Mais ils finirent par trouver le repère des bandits. Puis le coffre bien caché et solidement fermé. Avec le couteau de tante poli, ils l'ouvrirent. Il était plein d'or à bord. Vite, ils remplirent leur sac et rentrèrent chez eux. Tout le village les attendait pour leur faire part d'une grande nouvelle. La veuve Douglas avait décidé d'adopter Huck et de faire son éducation. À ce mot, le garçon horrifié fit un brun arrière. Mais Tom vint à son secours. « Huck n'a plus besoin de personne, » dit-il. « Il est riche maintenant ! » Quand il ouvrit l'un des sacs d'or, tout le monde fut épaté. Surtout Becky. Mais tante poli, pas du tout. Parmi les pièces et les lingots, elle ne vit que son couteau. « Je le cherchais partout ! » s'écria-t-elle. « Ah, si je ne me retenais pas ! » Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette histoire ou d'autres sur notre chaîne et à nous mettre des petits pouces bleus. Ça nous encourage. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501